Salut mes petits béliers, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage d'avril 2024. Alors déjà je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à tous les béliers, je sais qu'il y en a pas mal qui regardent ma chaîne et je vous remercie. Vraiment grande gratitude pour les 900 abonnés, ça me fait vraiment plaisir, je suis vraiment contente qu'on puisse faire grandir la communauté ensemble. Et surtout j'y arriverai pas grâce à vous, donc je vous remercie énormément pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos vues tout simplement. Voilà, on va attaquer direct pour le mois d'avril. Il y aura aussi les vidéos de mi-avril qui vont sortir, je vais essayer de faire deux vidéos deux fois par mois et après d'augmenter au fur et à mesure. Le but étant qu'on arrive à avoir une vidéo par semaine à peu près, une vidéo par semaine. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire qui fait partie de votre trinité, votre ascendant qui va être l'aspect, ce que vous allez montrer. Au public, votre soleil qui sera votre vitalité et votre lune qui sera la façon dont vous vivez vos émotions, en fonction des maisons aussi dans lesquelles elles sont. Voilà, n'hésitez pas à regarder ça ou à regarder des vidéos pour vos proches ou même tout simplement regarder ou re-regarder votre vidéo annuelle pour pouvoir voir s'il y a des choses qui correspondent et s'il y a des choses qui sont passées et comment vous pouvez peut-être éventuellement prévenir certains événements qui peuvent arriver cette année. Voilà, on va commencer direct. Alors vous avez pris du temps pour vous calmer, pour aller en nature. Ça c'est bien, ça c'est ce qu'on avait dit en plus qu'en avril il fallait faire ça. Pour ouvrir votre cœur, beaucoup d'énergie du chakra du cœur qu'on retrouve là, magnifique. Le verre aussi qui nous parle de nature. Pour certains, vous vous êtes un petit peu retrouvés dans la nature, ça c'est chouette. On parle de conflit et de défaite par rapport à quelque chose. Peut-être que vous étiez en conflit avec quelqu'un ou tout simplement avec vous-même. Vous avez fait preuve de pouvoir. Là je regarde là où vous en êtes début avril. Vous faites preuve de pouvoir et de force par rapport à cette situation qui vous demande d'ouvrir votre cœur. Cette situation qui vous demande d'ouvrir votre cœur. C'est en lien avec les partenariats et alliances qu'il y a autour de vous. Ça peut être au travail mais aussi dans votre vie privée. Je ne sais pas, en collaboration même si c'est dans des hobbies ou des choses comme ça. Et ça va vous apporter de la reconnaissance et de la gratification. Donc ça c'est génial. Franchement, vous avez bien bossé du coup mes petits béliers. De toute façon, vous êtes des grands bosseurs, vous êtes des fervents travailleurs, des passionnés, des audacieux. Et vous mettez vraiment toutes les choses en place pour être un guide. Et pour surtout, vous avez vraiment le statut de leader dans la société. Ou même tout simplement au sein de votre famille, au sein de vos groupes. Et là, on sent que vous avez vraiment pris votre place. On a de nouveau partenariats et alliances. Ça c'est comme le 3 de coupe. Ça va être vos proches, les gens qui vous entourent. Le fait de créer des partenariats pour pouvoir avancer dans la vie de tous les jours. Donc vous créez des partenariats, des collaborations. Pour certains, vous avez tourné le dos aussi à certaines personnes. Vous avez tourné le dos à des amis, des choses. Ça vous était cher à un moment donné. Mais on a vraiment cette idée que vous avez besoin de vous retrouver seul émotionnellement pour peser les relations. Donc là, on ne sait pas trop en vrai ce qui va se passer. On sait que c'est important. Mais là, on va peser le pour et le contre. Donc vous avez besoin de vous retrouver. Vous êtes là face à la mer. Il n'y a plus rien qui compte que vous-même et votre intérieur. Et vous êtes en train de réfléchir. De réfléchir à ce que vous allez faire. C'est marrant parce que sur cette carte, elles se tiennent la main. Et sur la carte de la retraite émotionnelle, il a une main derrière. Il y a une main derrière là. Je ne sais pas si vous la voyez. Juste derrière lui, il y a une main. À ce niveau-là. Donc c'est un petit peu ce truc où il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Et qui a besoin de vous. On a cette main derrière. Mais vous, pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt à la prendre. Et est-ce que vous aurez envie de la prendre ? Je ne sais pas. Alors oui, ça peut être aussi des gens qui ont un petit peu... Qui mettent leur grain de sel dans votre couple. Donc il y a un côté où pour le moment, vous avez besoin de réfléchir réellement. Parce que peut-être que ce que ces gens-là disent, il y a une vérité. Mais vous avez besoin de peser le pour et le contre pour pouvoir retrouver l'harmonie dans votre relation. Alors c'est bien des fois d'écouter les autres. Et il y a des choses, je pense, qui sont toujours à revoir dans une situation de couple. Mais une relation amoureuse, c'est très difficile. Et je pense que parfois, on ne peut pas... Je ne vais pas dire qu'il faut tout accepter. Mais il ne faut pas non plus être trop strict sur tout non plus. Il faut savoir accepter l'autre dans son entièreté. Et là, on se pose la question, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter ? Et comment on va pouvoir aider l'autre ? Mais surtout, comment on va pouvoir aider l'autre sans se perdre ? Donc là, oui, c'est bien. J'ai l'impression que vous pesez vraiment le pour et le contre pour pouvoir avancer dans cette situation. On vous dit que vous souhaitez un succès triomphant dans n'importe quelle situation dans laquelle vous allez être. Même si ça peut... Vous allez peut-être devoir... Vous allez peut-être devoir, du coup, pour certains, tourner le dos à cette situation. Pour d'autres, vraiment, accepter cette sensation de perte à l'intérieur de vous, même si vous êtes bien entouré. Il y a un peu cet aspect-là. Cet aspect-là. Est-ce que ces partenariats alliance qui sont là, derrière moi, est-ce que j'en ai réellement besoin dans mon quotidien ? Oui, j'en ai besoin, mais est-ce que je ne me repose pas un peu trop dessus pour prendre mes décisions, pour avancer dans la vie ? Donc là, j'ai besoin de me retrouver seule, et c'est ce que vous faites, pour retrouver l'harmonie avec vous-même. Donc il y a aussi cet équilibre, l'harmonie, le cis et le couple, mais c'est aussi les deux phases de vous-même qui avez besoin de retrouver l'équilibre pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit que c'est bien parce que vous allez aussi ne pas vous laisser faire dans une certaine situation. Donc vous pouvez être en conflit avec certaines personnes, ce qui va vous mener aussi à l'indécision et des choix, ou tout simplement, c'est un conflit à l'intérieur de vous-même où vous ne savez plus vraiment où donner la tête parce qu'il y a une personne qui vous dit « Non, fais plutôt ça comme ça », l'autre personne qui te dit « Non, fais plutôt ça comme ça », et là, vous n'avez plus envie. Donc là, vous savez que vous devez prendre une décision, donc vous vous retrouvez et vous avancez pour pouvoir vous retrouver. Donc ça, c'est magnifique. Mes petits béliers. J'ai dit tout ça sur trois cartes. Eh ben, on est mal barré. Allez, c'est parti. Je vais clarifier. C'est tellement clair pour moi tout ça. Je crois que je viens de dire ça avec un accent alsacien vraiment très 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 fort. Depuis que je suis rentrée en Alsace, cet accent m'a attaqué. En même temps, je l'avais pendant 20 ans. Mais bon, je vous avoue que ce n'est pas le plus charmant du monde. Mais bon, on va faire avec parce que on adore ça. On l'adore. Enfin, est-ce qu'on a vraiment le choix ? Non, je ne crois pas. Alors, mes béliers avril 2024, on me parle de passé. On me parle aussi de laisser derrière soi le passé. Alors peut-être que ces partenariats, cette collaboration, c'est en lien avec des personnes que vous devez laisser derrière parce qu'elles appartiennent au passé pour pouvoir vous octroyer un nouveau départ. Un nouveau départ par rapport à une stabilité financière, mais aussi peut-être par rapport à un signe de terre. Capricorne, vierge, taureau. Je ne vois pas pourquoi on devrait laisser les gens derrière pour pouvoir ouvrir une nouvelle relation. C'est qu'il y a un souci, déjà. C'est que ce n'est pas en accord. Il y a un truc qui n'est pas en accord. Il y a peut-être des secrets que vous avez découverts. Il y a peut-être des secrets que vous avez découverts par rapport à des personnes qui sont autour de vous. On a la lune. Vous avez peut-être découvert ça à la pleine lune. Où vous êtes en train de vraiment réfléchir sur les bénéfices de certaines relations dans votre vie. Là, vous réfléchissez aussi à votre disque de coupe. Qu'est-ce qui va me faire ? C'est génial, c'est vraiment de très belles énergies. Qu'est-ce qui sera mon disque de coupe ? Comment je perçois mon disque de coupe ? Et là, vous savez que derrière, il y a quelque chose de sombre par rapport à ces collaborations et cette alliance. Et j'ai l'impression que là, vous avez envie de le laisser derrière pour le moment pour trouver l'harmonie. Donc, je ne sais pas si vraiment vous tournez le dos complètement à ces relations. Mais il y a un besoin, en tout cas, de vous retrouver seul pour pouvoir y réfléchir. L'harmonie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il a lui aujourd'hui. D'habitude, il ne bouge pas. D'accord ? Vous pouvez regarder les autres vidéos. D'habitude, il ne bouge pas. Alors, on retrouve le 6 de Pentacle. Donc, c'est l'harmonie. C'est bien, vous allez retrouver l'harmonie. Donc, c'est vraiment des relations à égal avec les gens qui vous entourent, que ce soit au travail ou dans vos relations privées. Ça peut être aussi dans une relation amoureuse. J'ai deux 6 qui nous parlent de restauration d'équilibre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est génial. Vraiment, on retrouve l'équilibre. C'est vraiment de très belles énergies. On retrouve l'équilibre parce qu'on a fait justement ce travail. On a fait ce travail de penser par soi-même. De se dire qu'est-ce qu'on veut réellement ? Où est-ce qu'on va ? Et on va vers le soleil. Ça, c'est beau, les gars. En avril, on va vers le soleil. C'est le printemps. Pour certains, peut-être conception d'un enfant. Ou on pense alors à concevoir un enfant. Vraiment, énergie de l'enfant, énergie de joie. C'est la carte la plus joyeuse du deck, du jeu. Et voilà, joie dans un couple. 10 de couple, c'est tout ce qu'on veut. L'amour. Si ce n'est pas dans un couple, c'est vraiment autour de vous parce que c'est à l'intérieur de vous. Pour le moment, c'est déjà bien. Je vais passer au tirage de l'évolution. Et puis, on va voir ce que ça dit. On parle de passé, de nostalgie par rapport au passé. Quelque chose qui vous tourmente, c'est en lien avec la guérison par rapport à quelque chose. C'est ça en fait, c'était ces partenariats, ces alliances, peut-être ces personnes-là autour de vous. Et cette sensation de perte, de niveau qui revient. On a le 5 d'épée au bout de mon jeu. 5 d'épée qui nous parle de la fin d'une bagarre. C'est la fin de la bagarre. On a décidé d'arrêter, de poser les armes. On a décidé d'arrêter les frais. On a la reine de Pentacle qui nous parle vraiment de vous, qui êtes ancrée. Qui prenez vos décisions par rapport à des choses que vous avez pensées, que vous avez méditées. Et c'est en lien avec justement finir cette bataille. Finir cette bataille qui mentalement... Il y a peut-être des personnes qui m'ont... Ah ouais, j'ai deux couples là. J'ai le... J'ai le 2... J'ai le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. J'ai la reine d'épée et le roi d'épée. Et là ça nous dit... Il y a vraiment où une... Un peu une bataille. Entre quand il y en a un qui est ancré, l'autre il est dans sa tête. Quand il y en a un qui est dans sa tête, l'autre il est ancré. Donc parfois il y a un petit peu une bataille d'incompréhension dans un couple. Aussi il y a un problème de communication. On a par rapport à justement l'épée qui représente l'intellect. Mais aussi la communication dans un couple. Ou tout simplement vous êtes un couple. Et il y a un autre couple aussi avec lequel vous vous êtes battus. C'est peut-être des voisins. Je ne sais pas, c'est assez particulier. Mais en tout cas il y a quelque chose... Il y a eu de la bataille. Mais on arrête là. On arrête les frais. Vous avez décidé que c'était bon. On doit faire un choix. On doit faire un choix par rapport à quelque chose. On doit faire un choix par rapport à quelque chose qu'on aime. Ou peut-être quelqu'un qu'on aime. Là j'ai le roi de coupe. Très belle carte d'ailleurs. Roi de coupe qui nous parle d'intuition. Mais qui nous parle aussi de l'équilibre de ses émotions. Voilà on a un choix mais on a peur. On ne sait pas trop encore ce qu'on va faire. Il y a des choses qui nous font peur. Il y a la lune derrière la lune qui peut nous tromper. C'est-à-dire notre imaginaire. L'illusion par rapport à une relation. Ou l'illusion par rapport à certaines personnes. Donc on ne sait pas. On ne sait pas encore les choses. Mais ce qu'on sait pour le moment. C'est que peut-être aussi c'est cette illusion, cet imaginaire par rapport au fait d'être capable de prendre soin de soi. Parce que j'ai une lune de coupe. Une lune de coupe qui a beaucoup d'énergie de l'eau. Là en avril quand vous rentrez dans le mois d'avril. Et du coup cette énergie d'air qui est votre intellect. Pas vraiment votre intellect mais vos pensées. Vos pensées qui vous empêchent d'y voir clair. Pour pouvoir avancer. Et là en fait elle a le bandeau mais elle ne voit pas que le plus important de l'armement tout de suite c'est de prendre soin de soi. Au lieu de penser à cette décision. Cette décision ce n'est pas forcément le moment de la prendre. Et que pour le moment il est juste temps d'investir dans soi-même. Sans forcément penser à quelque chose. Juste en regardant vers le futur. En enlevant son bandeau. Et en juste remplissant ses coupes. C'est en étant serein aussi qu'on va être à même de pouvoir prendre les bonnes décisions. Là on a le 4 de coupe donc de l'insatisfaction. Et donc là votre 9 de coupe, votre stabilité émotionnelle regarde vers l'insatisfaction. Donc il y a un côté où il y en a qui prétendent que tout va bien, que c'est génial. Mais finalement vous vous concentrez sur des coupes qui sont vides. Et vous ne voyez pas le dauphin derrière qui a une coupe pleine. Donc il y a un côté, c'est notre 9. Vous voyez, petite tortue. Il y a un côté aussi où il y a notre 9 de coupe. Et là il regarde le dauphin. Il regarde le dauphin qui lui donne une coupe. Et là on a notre 10 de coupe. Mais il regarde vers cette tortue justement qui se dit Ah ouais mais en fait c'est pas trop comme je voulais. Et peut-être que j'aurais dû faire ça comme ça. Et peut-être que je devrais faire comme ça. C'est à moi de gérer tout ça. Donc vraiment, on met vraiment l'accent sur ses émotions en avril à mes petits béliers. Et c'est très beau parce que vous allez rentrer à l'intérieur. C'est ça que j'ai l'impression. Mais avec de la confusion. Avec de la confusion et avec un manque d'équilibre. J'ai comme le 9 de coupe au milieu. Donc vous prenez soin de vous. Mais il y a un peu cette triangulation entre vos pensées, votre instabilité émotionnelle et le fait que vous preniez soin de vous. Donc là on va vraiment se concentrer sur les choses qui nous font du bien. Peut-être que c'est pas le moment de penser trop pour se faire déstabiliser par rapport à cette situation-là. Ouh là là mes petits béliers, j'ai des choses à vous dire. Ok le fou, vous prenez la décision de vous jeter dans le vide. Non, pas ça, pas ça. Faire un saut dans le vide, comme le fou. Vous vous jetez pas dans le vide, c'est pas ce que je viens de dire. De vous jeter à l'eau. De prendre le taureau par les cornes. D'aller de foncer vers vos rêves. De foncer vers cette chose dont vous rêvez. Donc c'est ça. Mais moi ce qui m'embête c'est que pour certains vous allez retourner vers quelqu'un du passé. Je sais pas si cette personne elle est bonne pour vous. C'est quelqu'un que vous aimez énormément. Vous savez pas trop, il y a de l'insatisfaction par rapport à ça. Mais on va voir. Donc vous retournez, vous décidez de prendre un nouveau départ. Mais peut-être que ce nouveau départ est lié aussi à votre mental. Mais il y a quelque chose là qui vous pèse. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Qui va vers le futur par contre. Donc vous avancez. Vous avancez mais j'ai l'impression que... On avance, on recule. On avance, on recule. On va voir. Ouais, on avance vers des secrets. Il y a des choses qu'on doit regarder. Donc buvez de l'eau. Il y a des choses qu'on doit regarder qui sont pesantes. Vraiment cette sensation de lourdeur. De lourdeur par rapport à ce nouveau départ que vous voulez vous octroyer peut-être par rapport à cette personne. Faites gaffe parce que là en fait je viens de capter, elle a un trou. Elle va tomber dans le trou. Ok, elle va tomber dans le trou. Mais je n'ai pas l'impression que ce trou il est ouf. Après c'est comme vous voulez. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu... Il y a la possibilité que vous répétiez un schéma qui s'est déjà passé. Que vous connaissez. Vous allez retourner vers une personne du passé. Ça concerne certains. Certains vont retourner vers une personne du passé dont ils connaissent déjà les tenants, les emboutissants. Écoutez votre intuition par rapport à ça. On vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Là j'ai été marquée par ces cartes quand je l'ai sorti. C'est vraiment quelqu'un qui joue. On a quelqu'un qui joue émotionnellement avec vous. Qui est très fort pour vous manipuler émotionnellement. Ouais voilà c'est ça. On n'arrive pas à laisser partir une situation. On n'arrive pas à fermer ce cycle. J'ai le 8 de coupe qui est sorti à l'envers. Et là c'est quand c'est bloqué. Et surtout avec le fou. Donc là elle est vraiment... Elle tombe. Elle tombe dans ce 8 de coupe à l'envers. Donc elle tombe dans cette incapacité de laisser partir cette chose. Et là ça fait un peu comme une boucle. Vous voyez ? Il y a cet effet où elle tombe. Allez. Allez. Il y a cet effet où elle tombe en fait. Elle tombe. Et après hop ! Elle remonte en haut. Un peu comme quand on veut faire un toboggan quoi. Quand on veut faire un toboggan elle tombe et hop ! Et elle remonte. Et là on est là quoi. Vraiment cette impression. Du coup ça vous pèse. Donc là on vous dit vraiment fermer ce cycle. Fermez ce cycle s'il nous est plus utile. Vous allez attendre de retrouver votre équilibre par rapport à cette situation. Là il y a un déséquilibre et là il y a la tempérance. Donc il y a beaucoup de calme. Il n'y a pas encore de prise de décision pour certains par rapport à cette situation. Vous pouvez être en lien avec un sagittaire. J'ai aussi cancer, poisson sur la table. Et ouais pour certains vous foncez vers de nouveau quelque chose qui va vous peser mais surtout de la peine. Donc il y a une répétition de schéma. Ou tout simplement le fait que vous n'aviez pas écouté votre intuition par rapport à ça. Ou alors tout simplement vraiment de l'auto-sabotage quoi. Vous êtes tellement dans une optique que ça ne va pas. Ah ouais mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas prendre une décision. Ça ne va pas. Je me sens déséquilibrée. Je me sens insatisfaite. Comment on fait que finalement vous attirez à vous ce 3DP quoi. Cette douleur. Et après on est en boucle. Je vais clarifier on va voir. Mais voilà on sent qu'il y a de la bagarre. Il y a de la bagarre mais c'est le plus avec vous-même. Parce que vous avancez. Vous avancez vers la découverte de vous-même. Vous avez ce neuf de coupe. Cette tempérance qui vous apporte quand même cette stabilité. Ce calme pour pouvoir avancer. Comme on a vu tout au départ dans les énergies dans lesquelles vous rentrez en avril. Mais il y a ce côté où c'est vos peurs. Regardez-moi c'est Hamster. Il a peur. Il est effrayé ce petit Hamster. Lâchez vos peurs. Lâchez ses fardeaux. Lâchez vos peurs. Mon petit Hamster tu veux montrer ta petite tête ou pas ? Vous voyez ? Il est là, il est avec sa brouette. Ouais mais le futur c'est compliqué. Moi j'ai peur. Et si ça revient pareil ? Et si on me fait encore du mal ? Lâchez prise. Lâchez prise. Ce qui doit partir, ça doit partir. Ce qui doit rester, restera. N'essayez pas d'avoir le contrôle sur tout. N'essayez pas d'avoir le contrôle ni sur les personnes, ni sur les finalités, ni sur les réactions des autres. Vous pouvez que avoir le contrôle sur vous-même. Et là vous l'avez déjà. Il y a le 9 de coupe qui est là, au milieu. Vous avancez malgré tout avec le 10 de bâton. Et j'ai la tempérance. Donc vous êtes dans un état de calme pour pouvoir prendre vos décisions. Mais il y a ce côté où il y a des choses qui ne vous lâchent pas. Enfin, cette indécision, cette insatisfaction, ce désir de vouloir retourner quelque part qui ne vous correspond pas. Et cette incapacité à laisser ce cycle se terminer. Voilà, maintenant on va clarifier, mais on va voir. De nouveau le 9 de coupe au bout de mon jeu. Vraiment cette stabilité émotionnelle. Mais voilà, pour certains vous prenez un nouveau départ par rapport à quelqu'un qui vous a trahi, mais vous avez du mal. Vous avez vraiment du mal. On vous dit lâchez prise, lâchez tout. Parce qu'il y a de l'indécision, parce que vous aviez misé sur cette personne, parce que votre imaginaire avait fantasmé sur tout un futur, avec cette potentielle personne aussi. Mais rappelez-vous d'une chose, on ne tombe jamais amoureux de la personne, on tombe amoureuse de sa potentialité. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est quelqu'un, on s'est dit, ouais, mais elle peut être comme ça et comme ça, ou il peut être comme ça et comme ça. Et en fait, finalement, notre intuition, elle nous a dit que non, 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 ça ne sera pas comme ça. Ils seront comme ils sont. Et il n'y a pas de... Il faut arrêter d'essayer de voir toujours le bon chez les gens, quoi. Bravo. J'ai de nouveau le 5 de coupe, là, vraiment énergie, nostalgie. Sortez du passé, le fou. Vous allez le faire, vous allez le faire. Vous allez le faire, vous allez le faire, il y a vraiment une énergie. Là, je pense qu'on est à la fin de la bataille. Il vous faut peut-être encore un petit tour où on vous fait un peu mal. Moi, je sais que je suis comme ça, des fois, je pousse le truc jusqu'à ce que je dise, « Ah ouais ? Ah ouais ? Quoi ? Vraiment, là ? On va encore me faire ça ? Encore ? » Non, terminé. Peut-être que voilà, tout simplement, là, vous allez arriver à votre moment de mon retour et vous allez vous dire « Fini. C'est fini qu'on me traite de cette manière. C'est fini pour que je supporte des choses comme celle-ci. C'est fini, c'est fini, en fait. C'est fini, on ne me fera plus autant de mal. Je ne laisserai plus les autres me faire autant de mal. Moi, je trouve que c'est cool. C'est cool, c'est bien. Voilà. Le roi de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui est parti ou c'est vous qui laissez quelqu'un derrière pour prendre soin de vous. Mais il y a du mal. Il y a du mal avec le fou qui est là, genre « Non, je n'ai pas envie. » Il part, mais je n'ai pas envie. Il part. Donc, voilà, vraiment des troubles. C'est compliqué, là. Voilà, donc, ouais. Moi, j'ai deux DP. Elle a envie, elle hésite, elle a envie de réinvestir. Elle a envie de réinvestir dans quoi ? Dans les combats, dans la bataille, dans les cris, dans la peur, dans tous les troubles qui sont liés à cette relation ou à cette relation au travail ou ces choses comme ça. Elle hésite quand même. Au cas où, si je ne suis pas assez en paix, en harmonie, peut-être que quelqu'un peut venir te mettre la zinzanie. Voilà, quoi. Le passé, c'est bien. Ça me rassure d'avoir des obstacles, des conflits. Le calme, là, c'est un peu trop calme. Habituez-vous au calme. Vous avez prié pour le calme. Habituez-vous au calme. Voilà. Là, c'est ce qu'on veut, là. Elle regarde vers le futur et énergie du soleil. Énergie du soleil. On est équilibré. On a trouvé notre stabilité émotionnelle avec le neuf de coupe et le soleil. Ce sont des très belles énergies. Et là, elle prend aussi l'énergie de ce qu'elle a fait par rapport au passé. De ce qu'elle a appris par rapport au passé. Voilà. Donc, c'est vraiment cette énergie d'insatisfaction qui nous stresse. Donc, on est en entre deux. Il y a cet aspect de j'hésite à retourner dans le passé, mais je sens que finalement, là, en étant seule, ça me fait du bien. Qu'il n'y a pas vraiment de zizanie, que tout va bien. Du coup, ça crée du stress parce que finalement, c'est juste ce processus de guérison, ce passé qui tourmente un peu, qui génère du stress. Lâchez prise. Lâchez prise. Faites une lettre. Faites quelque chose qui va vous débarrasser de ces énergies du passé. Pardonnez-vous. Pardonnez-leur. Le fou. Le fou qui avance vers la reine de Pinta, qui était déjà là auparavant, auparavant, et qui nous rappelle l'énergie de l'impératrice. Donc, c'est la nourricière, celle qui prend soin d'elle, celle qui crée. Et celle qui regarde le passé avec aussi de l'ancrage et de la stabilité, et qui a compris ses leçons et qui sera maintenant là où mettre les pierres. Pour pouvoir avancer sans faire trop d'erreurs. Et qui accepte aussi ses erreurs. Mais il y a un côté où, voilà, avec le disque de bâton, j'ai un doute. Ok. Moi, j'aime ça, en vrai. J'aime ça. J'aime ça. Pour certains, faites attention. Comme je le dis tout le temps, ne sautez pas de relation en relation. Il est important de soigner votre petit cœur avant de rentrer dans une relation. Là, on a le disque de bâton qui va vers le page de coupe. Donc, c'est génial. Pour certains, vous allez transmuter cette énergie. Transmuter ce fardeau en quelque chose de créatif. En quelque chose que vous allez donner peut-être à vos enfants, à des enfants. Ou tout simplement, une énergie très jeune que vous allez cultiver pour pouvoir créer des choses nouvelles autour de vous. Mais bon, ça me gêne un peu parce qu'il ne se regarde pas. Elle, elle est ancrée par rapport au passé. Mais lui, il avance avec ses fardeaux. Donc, pour certains, vous allez dans une relation, une nouvelle relation en ayant ces fardeaux-là. Et là, franchement, je n'ai pas l'impression que ce soit très utile. Je ne veux pas juger. Mais comme je le dis, prenez du temps pour guérir. Et là, on passe du 8 de pentacle qui regarde vers le passé au 7 de pentacle. Donc, il y a une régression. Il y a une régression par rapport au travail à l'intérieur de soi. Pourquoi ? Parce que peut-être, on ne met pas son attention au bon endroit. On ne met pas son attention sur les choses qui vont nous nourrir. On met son attention sur le passé et ça ne va pas nous servir. Vous devez peut-être passer par là. De nouveau, on retrouve cette énergie du 4 de coupe. Donc, vraiment, voilà, cette incapacité à laisser partir le passé. Donc, on est en entre-deux. Là, mes béliers, moi-ci. On est en entre-deux, vous avez du mal. Lâchez-le. Lâchez le boulet. Lâchez les boulets. Lâchez le boulet. Ça ne sert à rien. Si vous êtes dans le passé, vous n'avancez pas. Si l'univers, il vous a enlevé quelque chose, ce n'est pas pour rien. Acceptez-le. Acceptez-le, c'est que vous valez mieux. Reconnaissez que vous valez mieux. Faites en sorte de vous montrer que vous valez mieux. Donc, voilà, vraiment, cette idée que vous êtes en train de guérir, mais votre esprit, il est en train de penser, ouais, mais en fait, peut-être qu'il y avait quand même des trucs positifs. Ouais, mais en fait, peut-être que moi, tout seul, je n'arriverais pas à être aussi heureux que les moments positifs que j'avais avec cette personne ou dans mon travail. Ouais, mais en fait, peut-être que je ne vaux pas mieux que ce travail où il y avait des choses tellement négatives. C'est un peu ce côté-là. Donc, vous êtes en train vraiment de vous réattirer, ces choses-là à vous, parce que vous n'avez pas compris la leçon. Donc, là, on va vous dire, tu n'as pas compris la leçon, tu n'as pas compris la leçon. On va te la remettre, on va te la remettre. Voilà. Donc, milieu du mois, fin du mois, j'ai un doute, je ne sais pas, parce qu'il y a de nouveau le 3DP. Il vous faut peut-être reproduire ce cycle pour enfin décider de vous aimer, d'aller vers votre disque de coupe. J'ai un doute. Ou alors, il y a vraiment de la confusion entre ce qui est censé vraiment être votre disque de coupe et ce qu'il est réellement. Donc, peut-être cette opposition entre l'imaginaire. Là, le 7 de Pentacle qui régresse, il plante des graines dans cet imaginaire. Le poisson, la polarité négative du poisson, l'imaginaire, l'irréel, les choses qui n'existent pas. Et là, on a l'impression que votre disque de coupe, c'est votre 3DP. Vous voyez un peu le truc ? C'est qu'on a tellement l'habitude de souffrir en amour que c'est ça. C'est ça qu'on aime, c'est ça dont on a l'habitude et c'est ça dont on est accro finalement. Mais par contre, vous allez vous en détacher, vous allez partir. Vous allez la comprendre, mais c'est un chemin encore un petit peu long, un petit peu fastidieux pour vous. Mais beaucoup de guérisons qui arrivent. Beaucoup de guérisons qui arrivent. On va voir vers quoi vous tendez. Vers la mi-mars ou à la fin du mois, on va voir ce qui sort. Envers quoi vous allez ? L'énergie du pendu. On vous demande vraiment de vous poser. Voilà, c'est ça, la retraite émotionnelle, l'énergie du pendu. Posez-vous, trouvez la lumière à l'intérieur. Ne posez pas trop de questions, sortez de votre tête, ça va aller. Sacrifice. Il y a aussi cette idée de laisser les choses derrière vous. Ça fait peut-être mal, mais je vous promets qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel, qu'il y a toujours un arc-en-ciel, qu'il y a toujours quelque chose qui va vous faire du bien à un moment donné. Que les choses qu'on vous enlève, ce n'est pas pour rien. Vraiment pas pour rien. C'est vous, dans votre plein pouvoir. Laissez pas, laissez personne vous faire perdre pied. Restez toujours ancré dans votre force. Ok ? Vous savez ce que vous valez. Vous le savez. Un petit conseil. Bon, les petits béliers. Faites confiance en la magie. Faites confiance en vous. Vous êtes la magie. Faites confiance en la magie. N'oubliez pas de vous faire confiance. Hey, regarde et attends. Regarde et attends. Attends de voir ce qui va se passer. N'agis pas, c'est pas le moment d'agir. C'est le moment de se poser, de ne pas passer à l'action, et de sortir de sa tête, de faire des choses qui vont nous faire du bien. Tout simplement des choses qui vont nous faire du bien. Prendre un bain, une baleine en forêt, promener son chien, faire de la couture. Peu importe. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Voilà, mes petits béliers. C'était un message intense. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada